Vous venez de revenir de vacances, de revenir dans votre club, vous avez raté la prépa physique, vous sentez que vous avez un manque de cardio, vous êtes en retard sur l'endurance et sur beaucoup d'autres qualités. Voici mon aide dans cette vidéo. Alors vous n'êtes pas les joueurs que je préfère, désolé de vous dire ça comme ça, je préfère les joueurs qui sont présents du début jusqu'à la fin de la saison, mais j'ai décidé de faire une vidéo spécifique pour vous, pour vous donner en quelque sorte un programme d'entraînement individuel à faire pour pouvoir revenir le plus vite possible. Salut l'équipe, c'est Axel de MonCodeFoot et si tu es nouveau sur cette chaîne, sache une chose, tu vas découvrir beaucoup de vidéos, conseils sur les entraînements, sur les qualités améliorées pour le football, des spécifiques au poste et notamment ceux de défenseurs et de milieu de terrain là où je suis le meilleur et aussi plein d'autres vidéos qui parlent de football, qui peuvent justement t'apporter beaucoup plus de connaissances et créer des relations et pourquoi pas un jour intégrer un centre de formation ou signer un contrat pro dans un club professionnel. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler des vilains petits canards du football, ceux qui ratent la prépa physique, ceux qui arrivent début septembre, mi-septembre ou tout simplement fin août et qui ont raté tout simplement cette intégration au groupe. Ils ressentent forcément un écart assez important avec leurs coéquipiers. Cette vidéo ne concernera pas ceux qui ont déjà un gros niveau et qui jouent dans un club plus bas que leur propre niveau parce que forcément vous allez arriver, vous allez faire une semaine et tout de suite vous allez jouer. Désolé pour vous, vous ne m'intéressez pas dans cette vidéo, à vous de choisir la prochaine fois et les prochaines saisons un club de votre niveau et on le sait tous, il y en a beaucoup qui le font ça. Et avant de commencer, je tiens à signaler que ce n'est pas une recette miracle, vous ne serez jamais obligatoirement meilleur que ceux qui ont fait la prépa physique, bien que c'est possible si la prépa physique n'a pas été exceptionnelle dans votre club mais forcément vous n'allez pas exceller physiquement aussi bien que quelqu'un qui a fait un mois, un mois de prépa physique que vous qui avec ce programme, vous allez peut-être pouvoir en deux, trois semaines pouvoir remonter en équipe première, réintégrer le groupe et surtout avoir de bonnes sensations. Et encore une fois, ça ne concerne absolument pas ceux qui reviennent de blessure. Bon allez, après cet état des lieux, un peu ce débroussaillage pour que tout le monde comprenne à qui appartient cette vidéo, on est parti tout de suite pour ce petit programme. Alors attention, je vais vous proposer des semaines de travail et ensuite vous vous organisez selon votre vie privée, que ce soit le travail, les cours, etc. et les séances en club. En semaine 1, je m'attends à ce que vous fassiez deux footings en endurance fondamentale de 30 minutes avec à l'intérieur 8 accélérations de 1 minute à 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors oui, il vous faudra une montre pour faire ce programme parce que là, vous revenez, donc moi je fais en sorte d'être le plus précis possible. Sinon, vous faites à la sensation, mais ça peut être très compliqué. Et dans cette semaine 1, il y aura une séance de vitesse et appui suivie d'un 30-30 sur 8 minutes. En semaine 2, vous ferez du renforcement musculaire de 15 à 30 minutes tous les deux jours et une séance appui coordination avec un 30-15 de 90 à 100% de votre VMA et sur deux blocs de six répétitions. Et après, fin de semaine, une séance vivacité et spécifique au poste d'environ une heure. Sur la semaine numéro 3, un circuit training de 30 minutes et un footing de 30 minutes. Ça, c'est une seule et même séance. Et j'attendrai aussi deux séances de cardio intégrée que je vous ai montrées dans l'une des dernières vidéos que je vous affiche juste en haut. Et je vous affiche encore une fois les exercices qui ont été faits durant cette prépa physique. Et chacune de ces deux séances de cardio intégrée seront finies par du 15-15 à 115-120% de votre fréquence cardiaque maximale et à chaque fois, un bloc seulement de 4 minutes. Pour la séance 1 de cardio intégrée, je m'attends à ce que sur les répétitions, vous atteignez 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Et sur la séance 2, vous allez pousser un peu plus la machine et atteindre 95% de votre fréquence cardiaque maximale. À chaque fois, vous attendez avant de repartir de redescendre à 70% de votre fréquence. Je vous inclue une semaine 4 bonus pour ceux qui auraient un peu plus de mal. Dans cette semaine 4, on va commencer à inclure du travail de force en salle. Donc ça, ce sera poursuivre sur toutes les prochaines semaines de la saison. Et effectuer à nouveau une séance en cardio intégrée où vous allez atteindre durant les efforts 95% de votre fréquence cardiaque maximale et toujours redescendre à 70%. Par contre, il n'y aura pas d'intermittent et vous finirez par une séance d'appui et vivacité. Forcément, durant ces semaines de travail, vous allez faire de la technique 15 à 30 minutes. C'est vous qui l'intégrez à votre propre niveau et à votre envie. Sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire durant les cardio intégrés puisque moi, je demande à ce qu'on soit sur des appuis, des mouvements de match. Donc forcément, vous allez avoir le ballon, des petits appuis à faire, des changements de direction. Donc n'hésitez pas aussi à en faire. Et de toute façon, vous avez des exemples dans la vidéo. N'hésitez pas, pour les plus habitués d'entre vous, à réintégrer assez rapidement le travail en salle de musculation. Surtout sur le début de semaine, donc le lundi pour les jours du samedi ou sinon le mardi et le mercredi. Au début, une séance par semaine et progressivement, vous en rajouterez deux. Alors oui, pas de recette miracle. Il faudra poursuivre ce travail sur les semaines suivantes en, je pense, baissant l'intensité par rapport à ce qui est proposé aussi dans votre club. Il faudra aussi rajouter une ou deux semaines avant de vraiment choper le bon niveau que vous avez, votre meilleur niveau, vos meilleures sensations. Parce qu'il faudra laisser le temps à votre corps d'assimiler de la charge de travail et d'encaisser toutes ces séances. Et de toute façon, la prochaine fois, arrivez à l'heure. Allez, on est ensemble pour réussir et je vous souhaite une bonne prépa pour les retardataires.